Bonjour, ici Joël Chouinard, défenseur d'éthique de Victoriaville. Vous regardez mon profil LHJMQ. En fait, ça ne commence pas dès cette année que je m'inspirais de ce gars-là. À 17 ans, c'était mon partenaire à la défense pendant toute l'année. J'ai lu en grande partie pourquoi j'ai été repêché cette année-là. On jouait super bien ensemble. Je me suis inspiré beaucoup de lui. En ce moment, il est dans le national parce qu'il travaille fort. C'est une inspiration hors-glace aussi parce qu'il travaille fort dans le gym. Même si ce n'est pas au hockey, c'est à l'école, il travaille fort. C'est vraiment une inspiration dans tous les domaines. C'était ma deuxième année en camp professionnel. J'avais un peu plus d'expérience. Je savais comment m'y prendre. Comme je l'ai dit, j'avais plus d'expérience. J'ai mieux performé que l'année passée. Je me suis bien préparé. Mon but cette année, c'est de signer un contrat avec l'Avalanche. C'est cette année qu'il va décider si j'en signe ou non. J'avais 16 ans, Vincent Zahoré avait fait un peu la même chose. Il avait acheté un billet de saison pour un jeune. Moi, j'en ai parlé avec Yves Bonneau, le directeur du marketing ici. Il m'a dit que ça serait mieux que s'il pouvait le donner à plusieurs jeunes en même temps. Il a trouvé un organisme La Source. C'est un organisme qui vient en aide aux familles monoparentales. Je crois que c'est une bonne chose. C'est un argent bien placé. Comme tu dis, j'ai un plan B parce que le plan A, c'est le jeu de langue nationale comme tout le monde. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, je veux quand même avoir une belle vie et faire quelque chose que j'aime. Je pense que c'est pour ça que je continuerai à aller à l'école depuis le début de mon junior majeur. Si jamais ça ne fonctionne pas, j'aimerais peut-être qu'on allait en ingénierie si à l'Université McGill, ce serait mon plan B. Sous-titrage ST' 501